Coucou tout le monde, aujourd'hui on va s'attaquer à une partie de mon maquillage que je n'utilise vraiment très rarement c'est tout ce qui est rouge à lèvres, gloss, voilà tout ce qui est partie lèvres et je me suis dit pourquoi pas du coup swatcher mes 46 rouges à lèvres J'espère que vous allez bien, on va du coup, comme je vous l'ai indiqué dans l'intro je vais vous montrer en fait, c'est vrai que j'ai la partie rouge à lèvres j'utilise on va dire un petit peu de rouge à lèvres, surtout pour les vidéos en fait pour essayer de faire une petite harmonie de temps en temps mais la majorité du temps c'est vrai que je n'utilise pas de rouge à lèvres et je me suis dit que ce serait plutôt sympa, en fait de moi-même je voulais tous les swatcher pour voir un petit peu la color story et peut-être aussi essayer de faire un petit réaménagement au niveau des couleurs, des teintes pour savoir un petit peu à peu près où j'en suis, qu'est-ce que j'ai est-ce que j'ai des choses aussi qui ne sont pas du tout utilisées et que je peux mettre en vente sur Vinted voilà, je voulais faire un petit peu le point, donc je vais vous montrer mon petit rangement et puis après j'ai pris une petite lingette microfibre et mes lingettes démaquillantes et on va s'attaquer au swatch, on va regarder un petit peu toutes les couleurs voilà un petit peu par rapport à mon rangement donc là en fait c'est directement là où je vous ai filmé et en fait vous voyez l'autre côté un petit peu de la caméra en fait et j'ai ces petits rangements là avec du coup tous mes rouges à lèvres donc vous voyez, alors là j'ai mis mon petit oeil comme ça j'en ai quelques-uns, j'en ai quand même pas mal et on va regarder un petit peu du coup au niveau des teintes, au niveau des choses comme ça pour pouvoir voir un petit peu et peut-être faire un petit réorganisation parce qu'encore une fois, en fait finalement je ne sais pas trop les teintes que j'ai parce que ce n'est pas vraiment des choses que j'utilise donc on va regarder ça ensemble donc je vous positionne comme ça, c'est plus facile pour moi donc on va regarder un petit peu ce qu'il y a déjà sur le haut donc on a le petit Fenty comme ceci que l'une d'entre vous m'a offert dans le colis et j'aimerais bien le garder parce que vous voyez c'est vraiment une encre à lèvres et ça je n'ai pas du tout c'est d'une douceur franchement je ne sais pas au niveau du fini quel est le fini il faudra que j'en garde un petit peu d'un peu plus près mais il est vraiment très très beau et la teinte elle est magnifique et c'est vrai qu'on avait un peu aussi remarqué dans les vidéos enfin c'est en faisant les vidéos et en ayant aussi un peu vos retours que je me suis un peu rendu compte que les couleurs claires ne me vont pas très très bien ça c'est pareil, c'était un petit Sephora comme ça un mini rouge à lèvres Sephora que l'une d'entre vous m'avait offert donc ça je vais le garder je ne l'ai pas encore utilisé, vous voyez et je ne vais pas le swatcher je vais le garder parce que je pense que les mini je ne vais pas trop trop les utiliser ensuite j'ai le mini Anastasia Beverly Hills que j'avais eu l'année dernière dans le coffret de Noël sur Sephora que j'avais réussi à avoir pas très cher avec la palette Sultry il est vraiment magnifique c'est un vieux rose violine je l'aime beaucoup je l'utilise c'est dommage que c'est en mini après au niveau des formats vous voyez la teinte elle est hyper jolie franchement c'est un crémeux comme ça en plus franchement celui-ci il tient du feu de dieu sur mes lèvres et la teinte elle est juste magnifique donc ces trois petits là je vais les garder de toute façon après c'est pas vraiment faire un tri c'est plus voir un petit peu les teintes si vraiment je vois qu'il y a des rouges à lèvres que je n'utilise pas je verrai pour les mettre sur Vinted ou les données ou autre mais voilà c'est vrai que la partie lèvres c'est pas celle que j'utilise le plus et malheureusement chez Nose le problème c'est que voilà on est un peu tenté comme c'est des petits prix et puis comme ça on regarde un petit peu les teintes on est là aussi voilà pour s'amuser donc ça c'était aussi dans le colis de mon abonné c'est les NYX les gloss comme ça ils sont magnifiques en fait c'est des gloss comme ça je ne sais pas si vous allez très très bien voir la teinte en fait c'est un effet plus glossy ça je vais les garder parce que je vais les utiliser et on a celui-ci vous voyez c'est vraiment des gloss ne faites pas attention à l'état de mes mains c'est un peu compliqué en ce moment j'ai vraiment le tout le corps qui est sec ensuite on a le Huda Beauty comme ceci qu'elle m'avait offert aussi dans le colis au niveau de la teinte on est à peu près sur le même je ne sais pas si c'est quelque chose que je vais que je vais mettre je ne sais pas je pense que celui-ci je vais le revendre parce qu'après ce n'est pas une teinte que je vais vraiment utiliser il y avait le petit coffret avec donc ça je pense que ça va aller sur Vinted je ne l'avais pas encore mis j'attendais un peu de voir pour faire cette vidéo là pour voir un petit peu donc ça ça va aller sur Vinted ensuite on a le Marc Jacobs je le garde c'est celui que j'avais eu à Nose je ne l'ai testé qu'une fois mais il a un rendu franchement j'avais adoré il est magnifique alors je vous avais parlé de l'effet un petit peu mentholé mais franchement on ne le sent pas vraiment donc ça je vais le garder le Too Faced comme ça c'est pareil c'est mon abonné qui me l'avait offert dans le colis je l'ai mis il n'y a pas longtemps je l'ai déjà testé pour une vidéo il est mais magnifique il est pailleté je ne sais pas si vous allez bien le voir il est mais magnifique alors ça je le garde collection un petit rouge à lèvres de chez L'Oréal que j'avais acheté l'année dernière je crois sur Zalando c'est pareil je l'utilise un petit peu celui-là j'espère que vous m'entendez bien il est un tout petit peu plus clair que le Anastasia il est plus clair il tire un peu plus sur le pêche mais je l'aime beaucoup 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 après il est peut-être un peu trop clair pour moi mais je le garde celui-là vraiment ensuite on a le BK alors le BK je l'ai testé et je le trouve un peu clair pour moi je trouve qu'il ne me va pas des masses vous voyez mais il est magnifique donc je vais le garder parce que c'est le seul BK que j'ai et ensuite on a celui-ci donc c'est le celui qui était dans le colis aussi en collaboration avec Karl Lagerfeld c'est le L'Oréal et celui-là il n'a pas du tout été utilisé et je pense qu'il ressemble un peu au Fenty pour l'instant je ne sais pas je vais le garder parce que le packaging est beau voilà c'est plutôt pour la beauté c'est pour ça aussi que j'avais acheté celui-là je le trouve vraiment magnifique au niveau des c'est vraiment un genre de velours dessus c'est des beaux rouges à lèvres voilà du coup pour tout ça de toute façon je garde encore une fois on n'est pas là vraiment pour garder pour le tri on est plus là pour regarder au niveau des teintes je ne renchète pas ensuite dans le premier compartiment alors le Fenty il tient très bien il y a des rouges à lèvres qui ne sont pas partis au niveau des swatch donc le premier compartiment j'ai deux petits glaces comme ça qu'on trouve chez Action celui-ci c'est le chocolat il est beau il sent bon c'est une teinte froide vous voyez ça fait du bien cette vidéo-là parce que vous voyez je ne me souvenais même plus de la teinte et comme je je suis toujours au niveau des mêmes parce qu'encore une fois c'est pas des les rouges à lèvres c'est vraiment pas la partie du maquillage que j'aime beaucoup mais c'est pas ce que je mets beaucoup le petit framboise là c'est pareil il sent trop bon c'est la collection macarons lipsticks de chez L'Oréal mais que vous trouvez chez Action et je les aime beaucoup ensuite j'ai trois kikos vous savez que je les aime beaucoup les kikos donc j'ai celui-là tous les kikos que j'ai je les ai trouvé à nose celui-ci me fait penser un peu à la teinte c'était quoi qui m'y ressemblait un peu un peu au L'Oréal on regarde un peu la teinte il y a un sous-ton un peu plus rosé que l'autre le niveau du rendu on est un peu plus rosé il est magnifique 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 celui-là je le garde après on a celui-ci celui-ci c'est celui je mets un peu tout le temps c'est un marronné ils sont crémeux les kikos c'est un marronné je les adore celui-là c'était dans un kit à nose et en fait il n'y avait pas le bouchon ils avaient mis un petit bouchon comme ça donc je vais garder le bouchon comme ça et celui-ci c'est le dernier je crois que j'avais acheté chez nose et c'est celui-là il y a un peu de mal au niveau de pour le sortir il est crémeux celui-là celui-là il est vraiment très très rosé je ne sais pas si il ira celui-là c'est hyper compliqué les rouges à lèvres moi j'arrive enfin de toute façon vous le savez je n'arrive vraiment pas à coordonner je vous l'ai montré celui-là oui je n'arrive pas à coordonner les rouges à lèvres et le maquillage donc voilà au niveau des teintes bon écoutez je vais du coup sortir les autres les kikos je les aime beaucoup beaucoup en fait j'ai l'avantage comme je vous l'ai dit de les trouver chez nose à petit prix et franchement c'est plutôt cool ensuite je suis vraiment très surpris par le chocolat je vais le sortir vous voyez le petit chocolat parce que la teinte elle est juste magnifique en fait et c'est vraiment encore une fois voilà c'est pour ça je trouve que j'en ai quand j'ai compté pour faire la vidéo j'en ai 46 je me suis dit t'en as beaucoup pour le peu que t'en utilises en fait et ça c'est j'aime pas en avoir de trop en fait parce que c'est pas des produits que j'utilise c'est un peu comme les palettes je vois pas maintenant je vois un peu moins l'intérêt d'en avoir beaucoup alors que je sais que je vais pas toutes les utiliser après les produits teints je sais que voilà de toute façon dans tous les cas c'est pas perdu parce que je me maquille beaucoup en fait pour les vidéos donc c'est vraiment pas des choses perdues mais après tout ce qui est palettes je sais que palettes et rouge à lèvres je sais que je vais pas tous les utiliser ça c'est un petit rouge à lèvres de chez Lovely que j'avais trouvé chez Nose c'est comme ça du coup que j'avais comme je vous l'avais dit que j'ai découvert la marque c'est un violet froid comme ça et ça j'en ai pas du tout il est très beau il est très crémeux ça vous devez les retrouver sur le site Maki Beauty donc celui-là de toute façon je le garde après il y a celui-ci où vous souvenez on avait fait le crash test action celui-là je pense que je vais m'en séparer je vais le donner parce que du coup je vais pas l'utiliser après il y a celui-ci qui était dans le pardon dans le colis de mon abonné que j'ai pas utilisé c'est un une huile à lèvres teintée hum ça sent bon elle est marronnée comme ça elle est très très belle et pareil dans le colis il y a ça de schmackbox je sais pas s'il y a encore hum hum oh c'est joli la couleur la teinte elle est un peu métallique comme ça elle est très très belle le petit Sephora comme ça que j'ai en teinte teint 36 que j'avais trouvé chez Stock Privé je suis un peu madame bon plan je l'utilise beaucoup celui-là je l'adore il est crémeux la teinte est sublime ça c'est un genre de c'est un des rouges à lèvres que je mets tout le temps aussi c'est quand même pas mal de voir un petit peu ce qu'on a quand même dans le tiroir surtout qu'encore une fois c'est vrai qu'avec nose qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que j'ai pu en être humilé j'ai quand même fait pas mal de tris bah vous l'avez suivi j'ai fait pas mal de tris donc ça m'a permis vraiment de pouvoir dégrossir un peu parce que voilà et j'essaye vraiment et franchement je m'y tiens de ne plus acheter de rouge à lèvres parce que c'est vraiment pas encore une fois des choses que j'utilise c'est pas la partie du maquillage que je préfère même si encore une fois attention s'il y a des packagings de dingue je vais tenter mais voilà les rouges à lèvres et les gloss vraiment en général c'est les packagings aussi qui donnent vraiment envie donc là on a un lipstick George en teinte Bellini que j'avais trouvé chez nose aussi je l'aime bien le seul truc c'est que je trouve qu'il a un peu sexe je trouve pas qu'il est je trouve qu'il il faut quand même il faut quand même y aller pour avoir une teinte vous voyez il faut quand même j'appuie il est difficile à travailler mais il a une belle petite teinte et il a un beau packaging je trouve un beau petit packaging comme ça un petit de chez Sleek je ne sais plus je pense qu'on me l'avait non je l'avais trouvé chez nose aussi la teinte est pas en plus il est cassé il a pas été spécialement utilisé mais il est plus cassé qu'autre chose mais la teinte elle est elle est caca un peu non c'est une teinte un peu caca enfin je sais pas je suis pas fan et encore une fois c'est pas forcément des teintes qui me vont donc je sais pas peut-être le mettre en vente je sais pas je vais le mettre de côté il a pas été spécialement utilisé c'est juste qu'il a été il a été un peu cassé au bout en fait là c'est de la marque Evelyn Cosmetics ça vient de chez nose donc de toute façon la majorité franchement ça vient de chez nose à part ceux que que vous m'avez offert il est assez beau c'est un un orangé un peu satiné comme ça il est crémeux et c'est pas des teintes que j'ai donc j'aime beaucoup ensuite un petit rouge à lèvres comme ça de l'une de mes abonnés aussi qu'elle m'avait envoyé je sais pas trop c'est quoi la marque Sensai et celui-là il a pas du tout été utilisé je pense pas que je vais le swatcher je sais pas je sais pas après c'est juste le bouchon du coup qui manque mais après un comme ça est-ce que j'en ai attendez je vais le mettre de côté si j'ai pas la teinte je vais regarder un petit peu et pareil chez Nose j'avais trouvé Thaï le packaging est très très beau et en fait c'est un violet c'est pareil je l'ai même pas utilisé parce que la teinte c'est pas des teintes que que je mets donc je pense que ça je vais le comme il est pas utilisé je vais le mettre de côté aussi il m'a tué en tête je pense après s'ils sont pas utilisés et que c'est pas des teintes que je vais utiliser ça sert à rien que je les garde pour les garder en fait donc moi je remets tout ça là mais de toute façon je reprends mon petit tri ensuite on a des petits gloss comme ça pareil qui viennent un peu de chez Nose et de ce que vous m'avez envoyé parce qu'après moi je vous dis j'achète plus vraiment j'achète plus vraiment de rouge à lèvres alors j'avais essayé un peu de les mettre en ordre oui de couleur j'ai celui-là de la marque Bellagio qui vient de chez Nose donc ça c'est un genre de gloss la teinte est la teinte si je vous montre pas correctement vous n'allez pas je trouve qu'il ressemble un petit peu au lovely je ne sais pas si c'est la même teinte que le lovely non le lovely est plus froid après je ne sais pas si c'est des teintes que je vais utiliser je ne sais pas le divage je l'avais utilisé une fois parce que c'est une teinte que je n'ai pas vous voyez mais c'est vraiment c'est pareil c'est des teintes trop claires pour moi c'est dommage dès que ça tire un peu trop dans le clair en fait ça ne me va pas donc ça c'est hyper dommage ensuite on a le le smaxbox le smaxbox pareil que l'une d'entre vous m'avait offert celui-là je l'avais testé une fois je l'aime bien il est hyper crémeux pareil il y a un joli rosé comme ça qui tient un peu sur le bois de rose léger de la marque belle ça je l'avais trouvé chez nose aussi le magic jungle et je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il est un peu pailleté il n'est pas très très opaque mais vous voyez il est un peu je ne sais pas si vous allez très très bien voir il est pailleté comme ça toujours chez nose de la marque body collection un gloss il est hyper beau un nude comme ça qui tire un peu sur le marronné il est un peu plus opaque que celui-là un lipstick un lipgloss que l'une d'entre vous aussi m'a envoyé de chez Sienne un teint très très joli aussi ensuite nous avons cette partie-là donc ça on fait quand même pour quelqu'un qui n'a pas pour quelqu'un qui ne met pas trop de rouge à lèvres après c'est vrai qu'on essaye quand même d'avoir plusieurs teintes pour pouvoir pour pouvoir assortir au maquillage mais alors on a le Weibo que j'avais trouvé chez nose le packaging est trop beau et même la texture franchement vous voyez en fait il y a des petites paillettes je ne sais pas si vous allez voir mais franchement on a l'impression de rien avoir sur les lèvres je ne sais même pas si je l'ai encore utilisé celui-là il est vraiment très très joli de la marque essence lipgloss pareil que l'une d'entre vous m'a offert petit rosé comme ça je pense qu'il est neuf celui-là donc celui-ci celui-ci aussi qu'une d'entre vous m'avait offert il semble bon même le packaging je trouve qu'ils ont vraiment des beaux packaging donc du coup j'ai la teinte il y a la teinte 21 celle-ci celle qui est plus foncée la plus foncée c'est la teinte 21 deep with love red love et celle-ci du coup c'est la teinte 27 your lip but bigger ensuite on a un gloss de chez Sephora comme ça il est bien ou pas que celui-là celui-là il me fait penser à l'un des gloss que j'ai je ne sais pas s'il ne ressemble pas un peu à celui-là au niveau de la teinte je ne sais pas j'en ai tel moi et bien une cosmétique ça c'est plus un genre de topper donc c'est pareil ça vient de chez Nose c'est plus un genre de topper celui-là et c'est pareil il a plein 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 de paillettes il est trop beau moi je dis ça mais c'est pareil je n'y ai jamais je ne sais pas si vous allez très bien voir les paillettes pas grand chose je ne sais pas j'étais pas parti pour faire du tri mais j'ai bien l'impression que je pense que celui-là je vais le mettre moi je ne sais pas je leur verrai de mon côté et puis de toute façon s'il y a des choses sur une tête vous verrez bien on souhaite je vais me redémaquiller la main on n'a pas l'impression qu'il y en a beaucoup comme ça en vrai voilà ensuite je vais mettre ça dessus et pour finir on a ce petit compartiment donc ça c'est des mini rouge à lèvres que j'avais acheté dans un coffret l'année dernière de chez Action donc ils ne sont absolument pas touchés après c'est des mini c'est mignon quand c'est un mini comme ça ah si celui-là la fin de gelée il sent bon le rouge à lèvres vous savez le vrai à l'ancienne donc ça c'est vous voyez c'est des petits mini donc ça je les garde je trouve que c'est ça sert ça sert plus et puis en fait on les finit plus vite c'est ça qui est bien et puis ils ne prennent pas de place après je vais voir peut-être pour les mettre ailleurs c'est trop kiki voilà ensuite j'ai un rouge à lèvres de Colistar que j'avais eu chez Noze à Noze je ne sais pas ce qu'on en est j'ai des paillettes partout il est hyper joli il est trop beau ce n'est ensuite de la marque Vipera pareil petit rouge à lèvres que j'avais eu à Noze il n'est pas utilisé celui-là et franchement ça ressemble à des teintes que j'ai donc je vais le mettre de côté je vais le mettre sur Vinted je pense parce qu'il est tout neuf rouge à lèvres je ne sais pas trop c'est quoi la marque je l'avais eu à Noze aussi celui-là c'est pareil il n'a pas été utilisé il est marronné j'en ai plein des marronnés trop clairs en plus donc ça c'est pareil je vais le mettre sur Vinted j'ai le Marionneau que j'avais eu dans le kit un rouge qui tient un peu plus sur le framboise mais ça je le garde parce que cette teinte-là je ne l'ai absolument pas et des fois pour le printemps ou l'été j'ai envie de faire des maquillages un peu plus peps et je trouve que ça se marie bien avec et pour finir un petit gloss comme ça que l'une d'entre vous m'a offert un petit gloss à la fraise après c'est plus un genre de de topper petit gloss mais c'est pareil en mini comme ça je trouve ça trop 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 mignon bien écoutez voilà un petit peu pour l'étendue des dégâts il y a pas mal de petites choses je vais voir un petit peu du coup au niveau des teintes voir un petit peu du coup je pense que je vais mettre les 5 déjà que je vous ai montré sur l'inted comme ils ne sont pas du tout utilisés et puis et puis je vais voir pour le reste j'espère en tout cas que ça vous a plu ce petit tri ce petit swatch voilà ça a permis de voir un petit peu les teintes que j'avais et peut-être aussi voir un peu ce qui me manque donc ça c'est plutôt cool donc voilà j'espère en tout cas que ça vous a plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501